La page du tableau affiche un texte partiellement muet et des images dont la légende est masquée. On interroge les élèves à l'oral. Dans la palette d'outils, on prend la gomme dont on règle le diamètre à une dimension suffisante. On invite les élèves à compléter la phrase. Au fur et à mesure des réponses des élèves, on dévoile les mots manquants dans la phrase. De la même façon, on fait apparaître la légende de chacune des quatre images en passant la gomme dans les rectangles. L'effet est saisissant la réalisation facile. Tous les éléments de l'exercice sont disposés dans la page, y compris les textes des légendes et les éléments de la phrase qu'il faudra compléter. Ces éléments peuvent être sélectionnés et déplacés. Il est nécessaire de les verrouiller. Dans la barre des menus, on choisit Édition, Sélectionnez tout. On choisit ensuite Format verrouillage, puis Verrouiller. Ainsi, les éléments figurant dans la page ne bougeront pas lorsqu'on utilisera la gomme pour révéler les textes. Dans la palette d'outils, on prend le stylo. On choisit la couleur blanche. On modifie l'épaisseur du trait pour travailler plus rapidement, mais pas trop pour éviter de déborder. On passe le stylo sur les parties de la phrase à masquer. On fait de même pour dissimuler les textes des légendes. L'exercice est prêt. On sauvegarde son bloc-note Mimio Studio dans son espace de travail. On sauvegarde son bloc-note Mimio Studio dans son espace de travail. On diseignez sur le turnt, qui suit la type de bande de bande de bande de bande de bande.